Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis, on se vendredi 12 août 2022, 15h38, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, wow, ça va vraiment mal, mais attendez, c'est rien, les nouvelles que je vais vous partager, là, vont surtout les cousins français, les européens, vont vous assommer, assommer, vraiment, c'est pas, c'est pas drôle. Encore là, c'est la classe ouvrière, la classe moyenne, celle qui est très mesure, celle qui vit au jour le jour, de paye en paye, qui va dans ses réserves pour vivre, manger, ou s'endette pour vivre au manger. C'est ces gens-là qui sont touchés, donc la majorité de nos frères et nos sœurs, c'est pas un cadeau. 15h39, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant. Imaginez-vous, d'abord, on va aller faire un tour en France chez les cousins français où ça va vraiment mal, la lutte contre, la France lutte contre un incendie de forêt extrêmement violent, les responsables préviennent que des flambées supplémentaires pourraient le faire se propager davantage. La France, nous rapporte Watchers, lutte contre un incendie massif dans sa région du sud-ouest de la Gironde. Frappé par la sécheresse pour la troisième journée consécutive, le 11 août, les autorités avertissent que de nouvelles poussées pourraient provoquer une propagation supplémentaire. L'incendie surnommé l'incendie de Landiras s'est déclaré en juillet, détruisant 14 000 hectares ou 34 600 encres de terre avant d'être maîtrisé, mais il a continué à couver jusqu'à ce qu'il se rallume le 8 août. En deux jours, avant le 11, 6 000 hectares supplémentaires ou 15 encres, 15 000 encres de forêt peints ont brûlé et 17 maisons ont été détruites. Donc, on le sait, il y a eu des moments de sécheresse extrême. Ça fait partie d'un scénario de grand minimum solaire, tout ça, mais le plus inquiétant, c'est qu'on sait qu'on annonce un hiver extrêmement rigoureux et froid. Ce qui s'est passé dans l'hémisphère sud, ce qui se passe dans l'hémisphère sud en ce moment nous en donne un bon aperçu. Beaucoup de froid dans l'hémisphère sud et je peux vous dire une chose, autant l'Australie que tous les autres pays de l'hémisphère sud ont connu un hiver extrêmement rigoureux. Pendant ce temps-là, les Européens, on prévoit un hiver très froid chez vous aussi et ça ne sera pas une cinécure. Dites-vous que pour vous chauffer, ça va vous coûter la peau des fesses. Est-ce que ça va être la nouvelle normalité, nous rapporte Strange Sound. Imaginez-vous les factures d'énergie, là on parle de l'Angleterre, mais on peut extrapoler pour l'ensemble de l'Union européenne face à la crise actuelle en ce moment que vous connaissez entre deux pays. Plus le fait qu'on a embarqué les pays dans des programmes, des systèmes d'énergie renouvelables qui ne sont pas fiables et là on est obligé de pédaler par en arrière. Je vous en ai parlé souvent. L'Allemagne qui revient au gaz au charbon, on retarde la fermeture des centrales nucléaires. On est allé vite, sans être préparé, dans l'excitation, l'hystérie de la frange extrémiste, gauchiste, environnementaliste qui a poussé les politiciens pour aller dans cette direction trop rapidement. Les politiciens toujours dans le but de plaire à tout le monde, mais ont vu que c'était aussi partie de leur agenda à partir du Forum économique mondial de Davos, l'ONU, l'Union européenne, tous ces bureaucrates qui nous gouvernent, comme dans le bon vieux temps des pays totalitaires, bien ça faisait partie d'un tout. Maintenant, un consultant principal chez Cornwall Insight déclare qu'il est temps d'examiner la place du plafond énergétique, Craig Lowry, ajoutant qu'à l'heure actuelle, le plafond actuel des prix ne fonctionne pas pour les consommateurs, les fournisseurs ou l'économie. Les factures d'énergie devraient augmenter encore plus cet hiver que prévu, selon les dernières prévisions du cabinet de conseil en énergie, Cornwall Insight. Les factures devraient désormais atteindre environ 3 582 francs par an pour le ménage moyen à partir d'octobre, contre 3 359 prévus plus tôt ce mois-ci. Donc, pas par année, mais plutôt, je ne sais pas si c'est par mois. Cela se compare à un plafond d'octobre dernier de 1 277 euros. À partir de janvier, le montant devrait atteindre 4 266 euros avant de continuer à augmenter en avril pour atteindre 4 227. La prévision précédente était de 3 729 en avril. Pension de pauvreté extrême, coût de la vie, naturellement, on va mettre plusieurs dans la misère. Le plafond des prix d'octobre sera annoncé par le régulateur. Le 26 août, Cornwall Insight a déclaré avoir augmenté ses prévisions en raison de la hausse continue des prix du gros et d'un changement prévu dans la façon dont le plafond des prix de l'énergie est calculé. La crise du coût de la vie était déjà en tête de l'actualité alors que de plus en plus de personnes sont confrontées à la précarité énergétique. Cela ne fera qu'aggraver les inquiétudes. On a juste à penser au mouvement des gilets jaunes, ça semble être une histoire lointaine, qui semble maintenant être banale si tu compares à ce qui nous attend, puis au coût de la vie actuelle. Wow! Après tout, si on ne contrôle pas les prix à la consommation et nuit aux modèles commerciaux des fournisseurs, nous devons nous demander s'il est adapté à son objectif. On parle du plafond ici, surtout en ces temps de conditions sans précédent sur le marché de l'énergie. Il est essentiel que le gouvernement utilise nos prévisions pour inciter à revoir le programme de soutien offert aux consommateurs si les 400 euros n'étaient pas suffisants pour réduire l'impact de nos prévisions précédentes. Ce n'est certainement pas suffisant maintenant. Wow! Alors, je vous dis que ça va vraiment mal, mais ce n'est pas moi qui le dis, je fais juste vous parler de ce qui s'en vient. On le dit souvent ici, entre nous, préparez-vous, préparez-vous parce que, entre toi et moi, le pire, il est vraiment à venir. Sous-titrage ST' 501